Salut tout le monde! C'est Geneviève, votre prof de français. Aujourd'hui, on va analyser ensemble l'accent québécois dans la pièce Février de Vincent Vallière. Si vous trouvez que je parle trop vite, je vous rappelle que vous pouvez réduire la vitesse de lecture, puis vous pouvez utiliser les sous-titres en français canadien que je fais pour vous. J'ai choisi cette pièce-là parce qu'elle parle de l'hiver québécois, des cris pleins de réalités socioculturelles propres au Québec. Il y a plusieurs mots de vocabulaire, des traits de prononciation aussi. Vincent Vallière, c'est vraiment un de ses artistes qui n'a pas peur d'assumer son accent québécois, puis il essaie pas de le cacher quand il chante. D'ailleurs, c'est un prof de français. Je voulais le remercier chaleureusement d'avoir accepté que j'utilise sa pièce pour faire ma capsule. Donc, on commence. La chanson Février, on l'écoutera pas ensemble au complet. Je vous invite à aller l'écouter. Faites une première écoute, puis après ça, on revient ensemble. Février, jouer dehors. Février, les enfants. Février, faire un fort. Un fort, c'est ce bel abri de neige. C'est pas tout à fait un igloo. Un igloo, il y aurait le toit fermé, rond, mais un fort, tous les enfants québécois font des forts l'hiver. On se fabrique une espèce d'abri comme ça, puis on peut faire des batailles de balles de neige. Chaque équipe est cachée dans son fort. Février, perdre ses gants. Février, su des skis. Vous allez remarquer que les mots en bleu, ce sont des mots qui représentent des réalités québécoises ou des mots de vocabulaire québécois. Les mots qui sont en rose, c'est pour faire remarquer la prononciation. Fait que Vincent dit Février, su des skis. Il prononce pas le R. Les R, les L sont des consonnes un peu spéciales. En linguistique, on les appelle les liquides. Ça arrive souvent dans les prépositions que le R et le L vont simplement disparaître. Donc Février, su des skis. Février, en traîneau. Un traîneau, c'est pour glisser dans les pentes l'hiver. Février, en skidoo. Une motoneige. La motoneige a été inventée par Bombardier, un ingénieur québécois. Puis il voulait l'appeler le ski dog, son modèle, en faisant référence au chien de traîneau. Mais dans le premier catalogue, il y a eu une erreur. Fait qu'au lieu d'être écrit ski dog avec un G, ça a été écrit skidoo, le nom est resté. C'est maintenant devenu un nom commun qu'on utilise pour parler de n'importe quelle machine du type. Un skidoo. Ou la langue sur le poteau. Je sais pas si vous avez déjà vu une scène comme celle-là. Quand il fait très froid, il ne faut absolument jamais se coller la langue sur un poteau en métal, parce que le métal est tellement froid que la saline gèle instantanément, puis la langue reste collée sur le poteau. Sur le poteau, je vous ai dit tout à l'heure que les R et les L sont un peu spéciaux en linguistique, donc sur le poteau, ça devient sur le poteau. On contracte la préposition pis l'article. Février, jouer dehors. Février, les enfants. Février, faire un fort. Février, perdre ses gains. Février, su des skis. Février, en traîneau. Février, en skidoo. Ou la langue sur le poteau. Deuxième couplet. Février, le hockey, notre sport national. Février, les pieds gelés. J'ai mis le E ici en rouge, je l'ai pas mis en rose. C'est un trait de prononciation qui est pas typique du français québécois, qui est typique de tous les Français à l'oral, en langue plus spontanée. Les E, neutres, sans accent, ont tendance à disparaître. Février, les pieds gelés. Février, puis rentrer. Frileux et grippé. Frileux, je l'ai mis en bleu, c'est pas un mot propre au Québec, c'est un mot du français en général. Je pense cependant qu'il est plus utilisé ici au Québec qu'ailleurs dans la francophonie. Notre climat pourrait être une très bonne raison. Frileux, c'est quelqu'un qui est particulièrement sensible au froid, qui aime pas le froid, qui a froid tout le temps. Lui, il étend un peu le sens. Frileux et grippé dans le sens de des gens qui ont froid. Ils rentrent, ils sont frileux, ils sont tout grelottants, ils étirent un peu le sens. Février, par la fenêtre. Février, la tempête. Février, vent du nord. Février, tuque, foulard. Les tuques, j'en ai mis trois modèles ici. Je pense qu'en France, on appelle ça un bonnet. Foulard. Les foulards sont ici. J'en ai mis deux modèles. En France, on appelle ça une écharpe. Février, le hockey. Février, les pieds gelés. Février, puis rentrer. Frileux et grippé. Février, par la fenêtre. Février, la tempête. Février, vent du nord. Février, tuque, foulard. Remarquez la prononciation du EN. ENCORE, ENCORE. Très nasal, très vers l'avant de la bouche. Ça, c'est une des choses qui frappent les francophones d'ailleurs quand ils entendent des Québécois, ils trouvent qu'on a un accent très nasal. ENCORE. Ça, ça s'appelle un diphtongue. En linguistique, ça veut dire que la voyelle change de son pendant qu'on est en train de la prononcer. Fait que c'est pas ENCORE. C'est pas un son A qui reste pur et pareil tout au long. CORE. Ma bouche se ferme pendant que je suis en train de prononcer le O. ENCORE. ENCORE, ENCORE, ENCORE. Très de prononciation typiquement québécois. On est rendu au refrain. Dans le refrain, ce que je veux que vous remarquiez, c'est les sons ENCORE, 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 ENCORE. Février, pis tu blan, tu blan comme l'an d'avant, avant, avant, après, pendant... Pour le côté des mots de vocabulaire, on a le mot MAUDI. MAUDI, c'est pas tout à fait un sacre, c'est un mot qui vient du vocabulaire religieux, on pourrait dire, on pourrait dire, mais c'est un mot qui vient du vocabulaire. dire, du thème de la religion. C'est une façon d'exprimer sa colère, mais très légèrement. «Maudit, moi, malfaisant». Et remarquez aussi le «di», «di». En québécois, le «d» et le «t», avant un «i» ou un «u», on fait ce qu'on appelle une africation, c'est qu'il y a comme un «z» qui apparaît ici. On va pas dire «maudit», 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 le «d» traîne un peu, ça fait un «z», «maudit-moi, malfaisant». «Avant, après, pendant, maudit-moi, malfaisant, je t'en...» Prochain couplet! Février, la débine. Débine, c'est un mot qui existe dans la francophonie en général, sauf que selon le petit Robert, c'est «vieilli» en France, alors qu'au Québec, on l'entend encore régulièrement. Il a l'air «débiné», c'est lui ici qui a l'air débiné, il est découragé, démotivé. Il existe ce qu'on appelle la «déprime saisonnière», la «dépression saisonnière». L'hiver, il fait noir très tôt, il y a pas beaucoup de soleil, les gens s'ennuient, il fait froid. «Déprime hivernale», c'est scientifiquement prouvé, ça existe. Février, compte d'Hydro. Hydro-Québec, c'est la société d'État qui gère l'hydroélectricité. Tout le monde ici a un compte d'Hydro. Il y a une seule compagnie qui fournit l'électricité qu'on utilise, et c'est Hydro-Québec. Comme vous pouvez imaginer, quand il fait très froid dehors, ça demande vraiment beaucoup d'énergie pour chauffer la maison. Ça fait que la facture, le compte d'Hydro-Québec coûte très cher. Une raison de plus pour être déprimé. Je vous ai dit tantôt que le «d» et le «t» devant «i» et «u» font des africations. Ici, même si c'est pas un «i», c'est un «y», qui vient se mettre. Compte d'Hydro, le «z» apparaît entre les deux. Février, compte d'Hydro. Février, valentine, ti. Avec le «t», c'est pas un «z», c'est un «s» qui apparaît. Février, valentine, comme une poutine. Faut qu'on se garde au chaud. Février, dans le noir. Février, de bonne heure. De bonne heure, ça veut dire «tôt» en québécois. De bonne heure. Tu te lèves donc ben de bonne heure un matin, toi. Tu te lèves tôt. Comme je vous ai expliqué, l'hiver, il fait noir très tôt. Le soleil se couche de bonne heure. Février, désespoir, qui va avec la débine. Février, dans mon cœur. Prochain couplet. Février, coupe de rouge. Coupe de vin rouge. Février, caribou. Le caribou, c'est ce bel animal qui est appelé un «reine» aussi. Les «reines du Père Noël», ce sont des caribous. Au Québec, on a tendance à l'appeler plus caribou. C'est un mot qui vient d'une langue amérindienne. Micmac, si ma mémoire est bonne. Le caribou, c'est aussi une boisson alcoolisée. C'est fait avec du vin, puis de l'alcool fort. Février, tis nez rouge. Ti, c'est petit. Petit nez rouge. Je vous ai dit tout à l'heure que les «e» avaient tendance à disparaître, donc de petit, ça devient petit. Puis le «p» s'en va aussi. Ti. Vous remarquez aussi la frication. Ti, nez rouge. Ti, nez rouge parce qu'il fait froid. Ti, nez rouge parce qu'on a bu du vin, puis du caribou aussi. Février, un peu sous. Février, dans le bouchon. Ou dans le clos, d'un canton. Dans les contractions, ça devient «din», d'un canton. Les cantons de l'Est, c'est une région au sud du Québec. Ce qui veut dire ici, en février, on peut être pris dans un bouchon de circulation parce qu'il y a eu un accident de la route, quelqu'un est dans le clos. Le clos, c'est le chat, où est-ce qu'on fait pousser les légumes ou qu'on tient les animaux. Souvent, ça va être un champ qui va être clôturé, donc le clos. Ou ça peut être un champ qui est bordé de fossés. C'est très courant ici sur les autoroutes. Donc, t'as l'autoroute, t'as des fossés creusés chaque côté, puis il y a des champs. Quand ça glisse sur l'autoroute, tu tombes dans le fossé, dans le clos. S'il y a un accident, une sortie de route, les véhicules d'urgence viennent, font une barrière, ça fait un bouchon de trafic qui peut durer des kilomètres et des kilomètres. Donc, sur l'autoroute, l'hiver, soit que t'es dans le clos ou soit que t'es dans le bouchon de circulation causé par un accident. Février, dépression, février, toucher le fond. C'est pas toujours joyeux l'hiver au Québec. On est déjà rendus au dernier segment! Février, c'est la fête. Remarquez le « et », la fête. Mon « et » passe par deux ou même trois voyelles différentes. Fait. Février, désherbête. Encore une fois, le « et », le diphtongue ou le trifhtongue. Février, c'est la fête! Février, désherbête! Un airbête, c'est ça ici. Quelqu'un qui a l'air de mauvaise humeur, qui est fâché, qui a pas l'air heureux, ça y tente pas d'être là. Eh on, t'as bien l'air bête un matin, si t'as fait, être de mauvaise humeur pis ça apparaît dans ta face, ça apparaît dans ton visage. Février, débarrasse. Mets donc ça « ça glace». Encore, nos liquides, le « r», le « l», ils disparaissent. Su à glace, pis on contracte encore plus. « Ça à glace. Mets donc ça « ça à glace». Ti maudis-moi qui en finit pas. Le « p'ti» de tantôt. Des fois, on l'écrit avec le « e», des fois on enlève le « e», on met l'apostrophe, des fois on écrit juste « ti», avec ou sans apostrophe. Différentes façons de l'écrire. Ti maudis-moi qui en finit pas. J'ai mis le « n» en rouge et non pas en rose parce que c'est, encore une fois, un trait de tous les Français oraux. Le « n» de négation a tendance à disparaître à l'oral. On a gardé seulement le « pas», au contraire des autres langues latines, en espagnol, en portugais, «no hablo», «no falo». Ils disent juste l'élément « n», pis en français, on enlève le « n», on garde juste le « pas». Qui n'en finit pas. Je t'aime au fond quand t'es plus là. Encore une fois, le « l» qui disparaît, «plu» se prononce «pu». Je t'aime au fond quand t'es plus là, quand tu t'en vas, quand t'es terminé. Et voilà, c'est déjà tout pour cette capsule d'analyse de la chanson février de Vincent Vallière. Un gros merci à vous d'avoir été là. Si la vidéo vous a plu, donnez un like, abonnez-vous à la chaîne. Un gros merci à Vincent Vallière pour avoir gentiment accepté que j'utilise sa chanson pour vous parler de l'accent québécois. Et on se retrouve dans une prochaine capsule! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501